Bonjour et bienvenue à tous. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti ! Sur notre page, eh bien, YouTube. Voilà, ça devrait aller. Très bien. Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. A la une ce soir. Je m'arrête là. Alors, donc, vous avez suivi cet élément. Maintenant, quelle est mon appréciation ? D'abord, le communiqué des autorités sénégalaises a attiré mon attention parce que les autorités sénégalaises ont renouvelé leur soutien au peuple burkinabé, mais pas aux autorités du Burkina Faso. Je reprends. Les autorités sénégalaises ont renouvelé leur soutien au peuple burkinabé, mais pas aux autorités du Burkina Faso. C'est un message, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que les autorités sénégalaises considèrent que leur soutien au peuple burkinabé est différent de leur soutien aux autorités du Burkina Faso, du MPSR2. Or, qu'est-ce qui s'est passé à Dakar ? Est-ce que les manifestants de Dakar se sont attaqués au peuple burkinabé ? Les manifestants de Dakar, rassemblés par Amnesty International, se sont attaqués aux autorités du Burkina Faso. Le parallélisme des formes aurait voulu que le gouvernement sénégalais renouvelle son respect et son soutien aux autorités du Burkina Faso en lutte contre le terrorisme. Non, Dakar dit soutenir le peuple burkinabé, alors que les manifestants d'Amnesty International à Dakar ne se sont pas attaqués au peuple burkinabé. Ce n'était pas une manifestation contre le peuple burkinabé. La manifestation de Dakar était une manifestation contre les autorités du Burkina Faso. D'où je déduis du communiqué sénégalais que Bassiroudjomaïfaï et son co décident de soutenir ce qu'ils appellent le peuple du Burkina Faso contre les autorités du Burkina Faso. Oui ou non ? Mais je reprends mon raisonnement. Dans cette affaire, ce n'est pas compliqué. Aller chercher les éléments de la manifestation qui s'est tenue à Dakar à l'initiative d'Amnesty International, antenne sénégalaise. Cette manifestation qui s'est tenue à Dakar n'était pas une manifestation contre le peuple burkinabé. C'était une manifestation contre les autorités burkinabé, contre le capitaine Ibrahim Traoré et le gouvernement du MPSR2. Oui ou non ? Oui. Le gouvernement sénégalaise sort et pond un communiqué où il renouvelle son soutien au peuple burkinabé. Mais justement, Amnesty International et les manifestants de Dakar prétendaient soutenir le peuple burkinabé contre les autorités de transition. Donc, il y a un parfait alignement dans le fond entre le gouvernement, eh bien, Dioma Isonko et Amnesty International Dakar contre le gouvernement du MPSR2 d'Ibrahim Traoré. Écrivez ça, c'est ce que j'ai dit. Parce que nous, on sait lire. Contrairement à un certain nombre de gens un peu pressés, naïfs ou fanatisés qui traînent sur les réseaux sociaux, nous prenons la peine de lire. Ils soutiennent le peuple. Ils soutiennent le peuple. Ils soutiennent le peuple burkinabé. Mais Amnesty International, dans sa manifestation à Dakar, prétendait aussi soutenir le peuple burkinabé. Et opposer le peuple burkinabé aux autorités burkinabé. Amnesty International, section de Dakar, accuse les autorités burkinabés de violer les droits du peuple burkinabé. La diplomatie sénégalaise sort, réitère son soutien au peuple burkinabé. Et non pas aux autorités. Par conséquent, la diplomatie sénégalaise soutient Amnesty International contre les autorités burkinabés. Vous avez compris ? Alors ne les laissez pas se promener et mentir. Les rares partisans de mes frères Dioma Isonko, qui n'aiment pas la vérité, je commence à le constater, et qui essayent de défendre l'indéfendable. La manifestation de Dakar a été autorisée par le gouvernement sénégalais. Parce que le gouvernement sénégalais veut participer à une opposition dialectique entre le peuple burkinabé et les autorités burkinabées. Écrivez ça. Voilà les faits. Voilà la vérité. Que certains n'aiment pas. Pourtant c'est vrai. Voilà pourquoi le soutien de Dakar n'est pas à Ibrahim Traoré, qui mène pourtant la lutte du peuple burkinabé contre les terroristes. Mais au peuple burkinabé. Mais c'est exactement ce que Amnesty a dit. Amnesty soutient le peuple burkinabé contre Ibrahim Traoré. Donc je ne vois pas la différence entre ce que Amnesty International section de Dakar a dit, et ce que le gouvernement sénégalais a dit. Et on comprend donc que le gouvernement sénégalais est autorisé que le Sénégal serve de base arrière pour des manifestations populaires contre le président Ibrahim Traoré. C'est logique. Mais c'est aussi logique, puisque M. Bassirou Diomaïfaï nous a dit lors de sa visite officielle en Côte d'Ivoire qu'Alassane Ouatera était un grand démocrate et un grand défenseur de la stabilité en Afrique de l'Ouest. Mais à partir de là, nous avons bien compris que si Alassane Ouatera était un grand démocrate, ça veut dire que les adversaires d'Alassane Ouatera, bref, ceux qu'Alassane Ouatera considère comme ses ennemis, à savoir le président Ibrahim Traoré, le président Assimi Goïta, le président Abdour Rahman Tjani, eux, ils sont donc des antidémocrates. Ils sont donc des ennemis de la démocratie, de l'état de droit, tel que Bassirou Diomaïfaï les entend. Tu ne peux pas dire qu'Alassane Ouatera était un grand démocrate et dire que les adversaires de Ouatera sont aussi de grands démocrates. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Il faut qu'Alassane Ouatera ne soit pas démocrate pour que ses adversaires, eux, soient différents de Ouatera. Mais à partir du moment où Ouatera était un grand démocrate, on comprend que vous considériez que c'est Ibrahim Traoré qui est antidémocrate, c'est Tjani qui est antidémocrate, et que vous, vous vous partagez avec Alassane Ouatera le bonheur d'avoir été soi-disant démocratiquement élu. Vous considérez que le viol constitutionnel, le troisième mandat anticonstitutionnel de Ouatera en Côte d'Ivoire, n'en font pas moins un président élu comme vous-même, Bassirou Diomaïfaï. Voilà la vérité de l'imposture. Et voilà pourquoi les Sénégalais sont très clairs, les Burkinabés sont très clairs. Ils demandent aux nouveaux dirigeants sénégalais de quitter le panafricanisme, d'arrêter d'invoquer le panafricanisme. S'ils s'alignent sur la politique de Ouatera, la politique de Talon, si c'est sur cette politique-là qu'ils s'alignent, les nouveaux dirigeants sénégalais, mais qu'ils laissent le panafricanisme tranquille. Il n'y a aucun panafricanisme dans la politique de Ouatera ou de Talon. Aucun panafricanisme ne peut leur être attribué. Donc si ce sont tous vos modèles, laissez le panafricanisme tranquille et que la bataille se poursuive entre les panafricanistes et les anti-panafricanistes. Voilà la vérité. Voilà la vérité, mes chers amis, et je tenais à ce que ce soit compris. Il n'y a aucune différence, je le réitère, entre la position d'Amnesty internationale, section du Sénégal, position offensive contre le régime Ibrahim Traoré, et la position du gouvernement sénégalais. Amnesty, comme le gouvernement sénégalais, soutiennent, soi-disant, le peuple burkinabé. Mais contre qui ? Soutiennent le peuple burkinabé contre l'actuel régime au pouvoir. Voilà la vérité. Puisqu'ils considèrent que Ouatera est un grand démocrate, et que Ouatera a décidé qu'Ibrahim Traoré doit dégager, mais ils ne peuvent pas en même temps considérer que Traoré mérite d'être soutenu. Ils veulent seulement soutenir le peuple burkinabé au Burkina, mais quand ils vont en Côte d'Ivoire, ils soutiennent Alassane Ouatera, comme grand démocrate. Voilà la trahison, l'infamie, l'abomination, l'aventure ambiguë de Samba Diallo, alias Basirou Diomay Faï. Et les gens viendront encore dire, tu es très dur envers lui. Vous n'avez même pas honte. Je vous donne les faits à partir desquels je juge. Au lieu de regarder les faits, vous regardez ma tête. Je ne vous demande pas de m'aimer. Aimez la vérité. Aimons la vérité. Oui ou non, Basirou Diomay Faï a traité Ouatera de grand démocrate ? Réponse oui. Mais oui ou non, est-ce que Basirou Diomay Faï a dit, par le communiqué de son gouvernement, qu'il soutenait Ibrahim Traoré, qu'il soutient le peuple burkinabé ? Le peuple. Mais qu'est-ce que Amnesty a dit ? La même chose que Basirou Diomay. Amnesty aussi soutient le peuple. Contre qui ? Contre Ibrahim Traoré. Donc arrêtez de croire que votre logique duplicitaire, mensongère, va échapper aux Africains. C'est terminé. J'ai aussi lu, au passage, l'intervention de notre frère, Guy Marius Sagna. Je voudrais le saluer et lui dire que je comprends la difficulté dans laquelle il se trouve. Comme étant l'un des piliers de la lutte pour l'arrivée au pouvoir de son frère et leader, Ousmane Sonko, il ne peut qu'avoir une patience que le reste de l'Afrique aura difficilement. J'ai lu sa déclaration, mais sa déclaration est complètement injuste. Je n'ai pas vu la déclaration de mon frère Guy Marius Sagna quand Basirou Diomay Faye a traité Alassane Ouattara de démocrate. Guy Marius, vous étiez dans la bataille contre Macky Sall. Nous vous avons soutenu. Quelle est la déclaration que vous avez faite quand le président Diomay Basirou Faye s'est levé pour aller à Abidjan soutenir l'un des pires ennemis de l'état de droit en Afrique aujourd'hui, Alassane Ouattara ? Guy Marius Sagna, cher frère, Où est votre déclaration ? Où est votre déclaration pour corriger ça ? Vous sortez maintenant pour essayer de nous expliquer que bien sûr, il faut faire preuve de patience envers les nouveaux dirigeants sénégalais. Guy Marius, c'est un manque de respect pour notre intelligence. Je suis désolé de vous le dire. Votre communiqué est rempli d'ambiguïté. Je dis que vous, Guy Marius Sagna, vous êtes mal à l'aise dans le régime Sonko. Et ça se saura. Vous serez amené à prendre vos distances avec le régime là. Le régime Sonko de Jomaïla. Vous, Guy Marius, vous allez vous retrouver marginalisés dans ce régime. Écrivez ça. J'ai lu votre communiqué. C'est un communiqué qui manque de sincérité, qui manque de clarté. Vous essayez de régler par des acrobaties intellectuelles un problème concret. Guy Marius, vous êtes mal à l'aise. D'abord, vous vous êtes battu aux côtés de Sonko. Vous avez eu quoi ? Vous avez eu quoi, Guy Marius ? Pourtant, vous êtes un pilier de la bataille de Sonko pour aller au pouvoir. Vous avez eu quoi ? Si Ousmane Sonko était vraiment sérieux, au minimum, Guy Marius, vous seriez ministre d'État. Vous seriez ministre d'État dès ce gouvernement. À ma connaissance, vous ne l'êtes pas. Donc, vous-même, vous êtes mal à l'aise là-bas à Dakar. Et vous faites le malin au lieu de dire la vérité à vos camarades. Vous sauvez les apparences. Vous n'allez pas sauver les apparences longtemps. La vérité va se savoir. Est-ce que c'est la place que Guy Marius Sarnia méritait après le courage qu'il a eu au Parlement sénégalais pour défendre Ousmane Sonko et Bassiro Diomaïfaï ? C'est ça la place qu'il mérite. Vous voyez l'ingratitude qui réunit au Sénégal. Oui, posons la question. Il y a une autre dame là, l'ancienne Premier ministre que j'appelle volontiers la Grande Royale du Sénégal. Madame Aminata Traoré. Vous pensez vraiment que la manière dont le nouveau pouvoir l'a traité, est-ce que c'est à la hauteur de ses sacrifices ? On peut dire qu'on attend les législatives. Après les législatives, on va... Est-ce que c'est comme ça qu'on marque sa reconnaissance à des grands alliés ? Est-ce que Madame Aminata Traoré est à sa place ? Dans le nouveau régime-là. Parce que vous voulez qu'on commente la politique sénégalaise, on va la commenter tous les jours. On a le droit. Est-ce que c'est interdit de commenter la politique du Sénégal ? Commenter la politique du Cameroun, vous aussi. D'ailleurs, vous avez au cimetière de Dakaïoff le corps de l'ancien président du Cameroun. Parlez-en. Pourquoi son corps est là-bas ? Commentez ça aussi. Parce que vous êtes toujours là. Allez au Cameroun. Bon, rendez-moi le corps de l'ancien président. Allez l'enterrer au Cameroun. L'ancien président du Cameroun, mes frères sénégalais qui gueulent sur les réseaux sociaux. Allez le déterrer pour le rendre au Cameroun. Puisque vous, vous ne vous mêlez pas de la politique des gens. Qu'est-ce que mon ancien président fait dans la tombe chez vous ? Si vous ne vous êtes pas mêlé de la politique des gens. Je n'ai jamais oublié ce que Senghor a dit quand on a exécuté le leader de la résistance camerounaise, Ernest Wandier. Il a dit que c'était normal. En 1971, le 15 janvier, Aïdjo, dont le corps est au cimetière de Dakar-Yoff, a exécuté publiquement Bafoussam, le dernier leader du mouvement, le dernier grand leader du mouvement indépendantiste camerounais de l'Union des populations du Cameroun. Et Senghor a cautionné cela. La malédiction d'Aïdjo, c'est ça qui l'a amenée dans une tombe au Sénégal. C'est sa malédiction qui l'a amenée là-bas. Ce n'est pas autre chose. Quand tu as un mauvais cœur alors que tu es au pouvoir, ça te sera rendu au centuple quand tu perdras le pouvoir. C'est la loi d'action-réaction. Donc, les Sénégalaises, les Sénégalais qui me disent « Ah non, pourquoi vous parlez de notre politique ? » Mais dites-moi pourquoi vous avez dans votre sol notre ancien président du Cameroun ? C'est parce que nous sommes liés. Vous pouvez parler de la politique camerounaise, vous pouvez parler de la politique sénégalaise. Sentez-vous libres, critiquez tout puisque moi-même je suis un grand critique de la politique camerounaise. Donc, ça ne me fait pas peur votre argument là, ça ne vaut rien de toutes les façons. Mais moi, je suis là pour décrypter l'actualité politique. Et, contrairement aux apparences, le gouvernement sénégalais soutient bel et bien quelque part une logique d'insurrection du peuple burkinabé contre les autorités burkinabé actuelles. C'est la vérité puisque le gouvernement sénégalais a soutenu la manifestation d'amnestie internationale contre les autorités burkinabé au nom, soi-disant, de la défense du peuple burkinabé. voilà, 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 voilà l'escroquerie. Et vous ne voulez pas qu'on le dise. Alors, mon frère Guy-Marius Sagna, j'ai lu votre lettre. Je suis désolé de vous dire qu'argumentairement, elle est nulle. Votre lettre est un monument d'hypocrisie, de langue de bois, de fignolerie. Vous voulez nous expliquer qu'il y a une différence entre un régime démocratiquement élu comme celui du Sénégal aujourd'hui et les régimes militaires. Mais vous étiez où pour expliquer à Bassirou Diomaïfaï qu'un régime de poutchistes civils comme celui d'Alassane Ouattara n'est pas différent de ce que vous semblez aujourd'hui considérer comme différent ? Alassane Ouattara n'est-ce pas au pouvoir par coup d'état civil ? Pourquoi vous ne dites pas ça dans votre déclaration ? Que vous regrettez que Bassirou Diomaïfaï se soit affiché avec des régimes de poutchistes civils comme celui de Ouattara Draman et même qu'il les ait loués ? Vous avez écrit ça où ? Sagna ? Ne vous moquez pas de nous. On vous a accompagné dans la fournaise. On vous a accompagné dans la dénonciation. Mais on n'a pas perdu nos cerveaux en vous soutenant. Notre cerveau est toujours là. Et quand vous allez comme ça quand vous allez en zigzagant quand vous marchez en chiffre 8 nous vous voyons et nous vous dénonçons. C'est le devoir fraternel de lutte. De ceux qui d'une manière ou d'une autre ont investi leur espoir en vous. On a le droit de vous critiquer. Et je n'ai rien trouvé dans votre argumentation qui remettent en cause les faits à partir desquels j'ai critiqué le gouvernement sénégalais. Je suis parti des faits. Vous ne partez pas des faits. Vous partez des principes que vous proclamez. Ah non, on est des panafricanistes de gauche. Qu'est-ce que ça veut dire des panafricanistes de gauche ? Si les premiers régimes que vous visitez sont des régimes anti-panafricanistes quand vous avez pris le pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire des panafricanistes de gauche ? Si les premières personnalités internationales que vous recevez ne sont pas des personnalités panafricanistes mais des personnalités politiques françaises. Ça veut dire quoi panafricanistes de gauche ? Ça ne veut rien dire dans la bouche de gens qui ont la pratique politique qui est la vôtre. Ça ne correspond à aucune réalité concrète. D'accord ? C'est quoi le panafricanisme de gauche ? Si votre gouvernement demande à l'Union Européenne de l'aider à surveiller sa frontière avec le Mali, c'est ça le panafricanisme de gauche ? Réimpliquer des forces militaires occidentales à la frontière avec le Mali, entre le Sénégal et le Mali. C'est ça le panafricanisme de gauche ? Mon oeil. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc je tenais à dire sa vérité, y compris à mon frère Guy-Marie Hussiagnat dont la sortie m'a encore profondément attristé. J'ai peur pour le Sénégal. J'ai peur pour le sacrifice du peuple sénégalais. J'ai mal pour le sacrifice du peuple sénégalais. Tous ces enfants qui ont été massacrés, dont les familles demandent même justice, on ne veut même pas que ces familles parlent. J'ai mal pour eux quand je vois cette bouillabaisse qui nous est présentée comme étant de la politique, de la grande politique. Sanya, lui aussi, veut nous expliquer que nous ne comprenons pas la politique. Guy-Marie Hussiagnat vous allez m'expliquer la politique à moi ? Non, quand même. Respecter notre intelligence. Ni vous, ni le président Bassirou, ni le premier ministre Ousmane Sonko ne pouvaient nous donner des leçons de politique. En tout cas, pas à moi. Si on devrait discuter de politique, moi j'enseignerais. Et vous, vous écouteriez. Vous le savez, non ? Donc quand je critique, vraiment je prends la peine de m'assurer des faits. Les faits. Le docteur des preuves. C'est le nom que les Africains m'ont donné. Donc non, non, non. C'est vraiment désolant. Avançons. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.